Générique Il est 17h45 et vous êtes bien branché sur Grand Ile TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 10 décembre. Générique Martine Aubry reste mise en examen dans le dossier de l'amiante. La Cour de cassation a invalidé son annulation. La maire socialiste n'est pas la seule à retrouver ce statut. Huit autres personnes sont aussi concernées. Le dossier sera donc de nouveau examiné par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Martine Aubry est mise en examen pour homicide et blessure involontaire en tant que directrice des relations du travail, poste qu'elle occupait entre 1984 et 1987. Dans un communiqué, la maire de Lille exprime sa sérénité sur ce dossier. Elle a également réaffirmé son intérêt de l'époque, celui de protéger au mieux la santé des salariés. Les salariés de la redoute toujours en colère. Une manifestation est prévue ce vendredi entre Roubaix et Wattrelo. La semaine dernière, Kering a annoncé que le VP6 serait cédé à Nathalie Balla, la PDG depuis 2009 et Eric Courteil, pour 1 euro symbolique. Mais des licenciements sont toujours à l'ordre du jour et c'est justement ce qui inquiète les salariés. Ils continuent à demander des garanties sur leur avenir, leur emploi et leur salaire. Pour mobiliser l'opinion publique, une opération de tractage a été menée ce matin, à laquelle c'est rendu pour nous Adélaïde Bollard. Ils sont à la tête de la redoute depuis des années. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de pertes. C'est plusieurs centaines d'emplois supprimés. Donc, est-ce que c'est pour continuer ce qui a été commencé ? Ou alors est-ce que c'est pour réellement changer l'entreprise demain ? Je ne sais rien. Mais non, on n'a vraiment pas du tout confiance en leur reprise. Et puis, quand bien même si on n'aurait pas été ceux qui auraient été choisis, les demandes de garantie vis-à-vis du groupe Kering, on veut que Kering garantisse les salaires des salariés de la redoute. On nous dit qu'ils ont choisi le meilleur projet, qu'ils ont confiance, qu'ils nous le prouvent. Musique à le cœur de Saint-Pétersbourg, à Lille. L'ONL, l'Orchestre national de Lille, vous réserve une très belle soirée. Ce soir, pour la première fois, un casting de prestige vous attend au nouveau siècle. Le célèbre chef d'orchestre Alexandre Vakulski va guider la capella de Saint-Pétersbourg pour interpréter Tchaïkovski ou encore Rachmaninov. Pour vous donner un aperçu de ce joli programme, voici quelques images tournées par Tanguy Lécluse. Sous-titrage Société Radio-Canada Prokofiev, c'est un des grands compositeurs russes du XXe siècle et qui a eu cette belle collaboration avec Eisenstein, qui a produit, enfin ensemble, ils ont produit quelques-uns des chefs-d'œuvre du cinéma. Prokofiev était tout à fait dans la peau du compositeur de musique de film, tout en en restant le le compositeur majeur qu'il est, qu'il a toujours été. Donc c'est de la très belle musique, mais elle a aussi de la musique utilitaire, puisqu'elle est décomposée pour servir des images, des images à Eisenstein. La maternité Paul Gelé à Roubaix, toujours au top. Cette année encore, la maternité se voit décerner le label Initiative Hôpital Amis des Bébés, une récompense pour le service de néonatalogie qui, chaque jour, veille aux besoins des nouveaux-nés. Cette démarche de qualité est accordée aux établissements qui respectent un standard de qualité des soins dans l'accompagnement de l'allaitement maternel et de la naissance, tout en prenant en considération les dimensions émotionnelles, humaines et sociales. On écoute Isabelle Lefebvre, sage-femme à la maternité Paul Gelé, pour qui cette distinction est une fierté. En tout cas, moi je suis très fière de travailler avec cette équipe-là, parce que c'est avant tout l'équipe qui est labellisée. C'est vraiment la dynamique entre les auxiliaires, les puéricultrices, les sages-femmes, les différents services, les médecins, etc. C'est vraiment cette équipe-là qui est labellisée. Moi je suis satisfaite, parce que je trouve que c'est une philosophie de prise en charge et une philosophie de soins qui n'a pas son égal. Et je trouve qu'on travaille à l'avenir, parce que plus on va démontrer aux parents que les enfants sont compétents, c'est une petite pierre qui sera projetée dans l'avenir. Avec les températures fraîches du moment et les chauffages qui fonctionnent nuit et jour, il faut faire attention à sa facture. Eh bien, une alternative écologique et économique vous est proposée, c'est le poêle à bois. Et cette cheminée, nouvelle génération, a aujourd'hui le vent en poupe. Dans ce magasin de Villeneuve d'Ascq, les ventes ne cessent de progresser. L'entretien est facile, le prix des granulés ou du bois n'est pas excessif. Aujourd'hui, le poêle à bois gagne à tous les avantages. On écoute Jean-François Bonnel, responsable de ce magasin. Il nous cite tous les avantages du poêle à granulés. On l'écoute au micro d'Idylle Dunay. Le stockage, c'est en sachet, donc c'est plus facile, c'est plus maniable. Il n'y a pas de gros stockage. Je vais dire, on alimente et c'est un appareil qui est entièrement automatique. Donc, il s'alimente tout seul, il se met en route tout seul. En termes d'entretien, une fois par semaine, vous avez le nettoyage de l'appareil, le bac à sang d'avidé et la vitre à faire une ou deux fois dans la semaine, suivant ce qu'on brûle, suivant la consommation. Contrairement à un poêle à bois où, bon, je vais dire, si c'est de la bûche, tous les 1h30, 2h, il faut recharger. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada